la mort amoureuse de théophile gautier vous me demandez frère si j'ai aimé oui c'est une histoire singulière et terrible et quoique j'ai soixante-six ans j'ose à peine remuer la cendre de ce souvenir je ne veux rien vous refuser mais je ne ferai pas à une âme moins éprouver un pareil récit ce sont des événements si étranges que je ne puis croire qu'il me soit arrivé j'ai été pendant plus de trois ans le jouet d'une illusion singulière et diabolique moi pauvre prêtre de campagne j'ai mené en rêve toutes les nuits dieu veuille que ce soit un rêve une vie de damné une vie de mondain et de sardanapal un seul regard trop plein de complaisance jeté sur une femme pensa causer la perte de mon âme mais enfin avec l'aide de dieu et de mon saint patron je suis parvenu à chasser l'esprit malin qui s'était emparé de moi mon existence s'était compliquée d'une existence nocturne entièrement différente le jour j'étais un prêtre du seigneur chaste occupé de la prière et des choses saintes la nuit dès que j'avais fermé les yeux je devenais un jeune seigneur fin connaisseur en femmes en chien et en chevaux jouant au dé buvant et blasphémant et lorsque levé de l'aube je me réveillais il me semblait au contraire que je m'endormais et que je rêvais que j'étais prêtre de cette vie somnambulique il m'est resté des souvenirs d'objets et de mots dont je ne puis pas me défendre et quoi que je ne sois jamais sortir des murs de mon presbytère on dirait plutôt à m'entendre un homme ayant usé de tout et revenu du monde qui est entré en religion et qui veut finir dans le sein de dieu des jours trop agités qu'un humble séminariste qui a vieilli dans une cure ignorée au fond d'un bois et sans aucun rapport avec les choses du siècle oui j'ai aimé comme personne au monde n'a aimé d'un amour insensé et furieux si violent que je suis étonné qu'il n'ait pas fait éclater mon coeur oh quelle nuit quelle nuit dès ma plus tendre enfance je m'étais senti de la vocation pour l'état de prêtre aussi toutes mes études furent elles dirigées dans ce sens là et ma vie jusqu'à 24 ans ne fut telle qu'un long noviciat ma théologie achevée je passais successivement par tous les petits ordres et mes supérieurs me jugèrent digne malgré ma grande jeunesse de franchir le dernier et redoutable degré le jour de mon ordination fut fixé à la semaine de Pâques je n'étais jamais allée dans le monde le monde c'était pour moi l'enclos du collège et du séminaire je savais vaguement qu'il y avait quelque chose que l'on appelait femme mais je n'y arrêtais pas ma pensée j'étais d'une innocence parfaite je ne voyais ma mère vieille et infirme que deux fois l'an c'était là toutes mes relations avec le dehors je ne regrettais rien je n'éprouvais pas la moindre hésitation devant cet engagement irrévocable j'étais plein de joie et d'impatience jamais fiancé n'a compté les heures avec une ardeur plus fiévreuse je n'endormais pas je rêvais que je disais la messe être prêtre je ne voyais rien de plus beau au monde j'aurais refusé d'être roi ou poète mon ambition ne concevait pas au-delà ce que je dis là est pour vous montrer combien ce qui m'est arrivé ne devait pas m'arriver et de quelle fascination inexplicable j'ai été la victime le grand jour venu je marchais à l'église d'un pas si léger qu'il me semblait que je fusse soutenu en l'air ou que juste des ailes aux épaules je me croyais un ange et je m'étonnais de la physionomie sombre et préoccupée de mes compagnons car nous étions plusieurs j'avais passé la nuit en prière et j'étais dans un état qui touchait presque à l'extase l'évêque, vieillard, vénérable me paraissait Dieu le Père penché sur son éternité et je voyais le ciel à travers la voûte du temple vous savez les détails de cette cérémonie la bénédiction, la communion sous les deux espèces l'onction de la paume des mains avec l'huile des catéchumènes et enfin le saint sacrifice offert de concert avec l'évêque je ne m'appesantirai pas sur cela oh ! que Job a raison et que celui-là est un prudent qui ne conclut pas un pacte avec ses yeux je levais par hasard ma tête que j'avais jusque-là tenue inclinée et j'aperçus devant moi si près que j'aurais pu la toucher quoiqu'en réalité elle fut à une assez grande distance et de l'autre côté de la balustrade une femme d'une beauté rare et vêtue avec une magnificence royale ce fut comme si des écailles me tombaient des prunelles j'éprouvais la sensation d'un aveugle qui recouvrait subitement la vue l'évêque si rayonnant tout à l'heure s'éteignit tout à coup les cierges pâlirent sur leur chandelier d'or comme les étoiles au matin et il se fit par toute l'église une complète obscurité la charmante créature se détachait sur ce fond d'ombre comme une révélation angélique elle semblait éclairée d'elle-même et donnait le jour plutôt que le recevoir je baissais ma paupière bien résolue à ne plus la relever pour me soustraire à l'influence des objets extérieurs car la distraction m'envahissait de plus en plus et je savais à peine ce que je faisais une minute après je rouvris les yeux car à travers mes cils je la voyais étincelante des couleurs du prisme et dans une pénombre pourpré comme lorsqu'on regarde le soleil oh comme elle était belle les plus grands peintres lorsque poursuivant dans le ciel la beauté idéale ils ont rapporté sur la terre le divin portrait de la madone n'approche même pas de cette fabuleuse réalité ni les vers du poète ni la palette du peintre n'en peuvent donner une idée elle était assez grande avec une taille et un port de déesse ses cheveux d'un blond doux se séparaient sur le haut de sa tête et coulaient sur ses temples comme deux fleuves d'or on aurait dit une reine avec son diadème son front d'une blancheur bleuâtre et transparente s'étendait large et serein sur les arcs de deux cils presque bruns singularité qui ajoutait encore à l'effet de prunelles verts de mer d'une vivacité et d'un éclat insoutenable quels yeux avec un éclair ils décidaient de la destinée d'un homme ils avaient une vie une limpidité une ardeur une humidité brillante que je n'ai jamais vue à un oeil humain ils s'en échappaient des rayons pareils à des flèches et que je voyais distinctement aboutir à mon coeur je ne sais si la flamme qui les illuminait venait du ciel ou de l'enfer mais à coup sûr elle venait de l'un ou de l'autre cette femme était un ange ou un démon et peut-être tous les deux elle ne sortait certainement pas du flanc d'Ève la mère commune des dents du plus bel orient scintillées dans son rouge sourire et de petites faussettes se creusaient à chaque inflexion de sa bouche dans le satin rose de ses adorables joues pour son nez il était d'une finesse et d'une fierté toutes royales et décelait la plus noble origine des luisants d'agathe jouaient sur la peau unie et lustrée de ses épaules à demi découvertes et des rangs de grosses perles blondes d'un ton presque semblable à son cou lui descendaient sur la poitrine de temps en temps elle redressait sa tête avec un mouvement onduleux de couleuvres ou de pans qui se rengorge et imprimait un léger frisson à la haute fraise brodée à jour qui l'entourait comme un treillis d'argent elle portait une robe de velours nacara et de ses larges manches doublées d'hermine sortait des mains patriciennes d'une délicatesse infinie aux doigts longs et potelés et d'une si idéale transparence qu'il laissait passer le jour comme ceux de l'aurore tous ces détails me sont encore aussi présents que s'ils dataient d'hier et quoique je fusse dans un trouble extrême rien ne m'échappait la plus négère nuance le petit point noir au coin du menton l'imperceptible duvet aux commissures des lèvres la velouté du front l'ombre tremblante des cils sur les joues je saisissais tout avec une lucidité étonnante à mesure que je la regardais je sentais s'ouvrir dans moi des portes qui jusqu'alors avaient été fermées des soupiraux obstrués se débouchaient dans tous les sens et laissait entrevoir des perspectives inconnues la vie m'apparaissait sous un aspect tout autre je venais de naître à un nouvel ordre d'idées une angoisse effroyable me tenaillait le coeur chaque minute qui s'écoulait me semblait une seconde et un siècle la cérémonie avançait cependant et j'étais emportée bien loin du monde dont mes désirs naissants assiégés furieusement l'entrée je dis oui cependant lorsque je voulais dire non lorsque tout en moi se révolter et protester contre la violence que ma langue faisait à mon âme une force occulte m'arracher malgré moi les maux du gosier c'est là peut-être ce qui fait que tant de jeunes filles marchent à l'hôtel avec la ferme résolution de refuser d'une manière éclatante l'époux qu'on leur impose et que pas une seule n'exécute son projet c'est là sans doute ce qui fait que tant de pauvres novices prennent le voile quoique bien décider à le déchirer en pièces au moment de prononcer leur vœu on n'ose causer un tel scandale devant tout le monde ni tromper l'attente de tant de personnes toutes ces volontés tous ces regards semblent peser sur vous comme une chape de plomb et puis les mesures sont si bien prises tout est si bien réglé à l'avance d'une façon si évidemment irrévocable que la pensée cède au poids de la chose et s'affaisse complètement le regard de la belle inconnue changeait d'expression selon le progrès de la cérémonie de tendre et caressant qu'il était d'abord il prit un air de dédain et de mécontentement comme de ne pas avoir été compris je fis un effort suffisant pour arracher une montagne pour m'écrier que je ne voulais pas être prêtre mais je ne pus en venir à bout ma langue resta clouée à mon palais et il me fut impossible de traduire ma volonté par le plus léger mouvement négatif j'étais tout éveillé dans un état pareil à celui du cauchemar où l'on veut crier un mot dont votre vie dépend sans pouvoir en venir à bout elle parut sensible aux martyrs que j'éprouvais et comme pour m'encourager elle me lança une œillade pleine de divines promesses ses yeux étaient un poème dont chaque regard formait un chant elle me disait « Si tu veux être à moi, je te ferai plus heureux que Dieu lui-même dans son paradis les anges te jalouseront, déchire ce funèbre linceul où tu vas t'envelopper je suis la beauté, je suis la jeunesse, je suis la vie, viens à moi, nous serons l'amour que pourrait t'offrir Jéhovah pour compensation ? notre existence coulera comme un rêve et ne sera qu'un baiser éternel répands le vin de ce calice et tu es libre je t'emmènerai vers les îles inconnues tu dormiras sur mon sein, dans un lit d'or massif et sous un pavillon d'argent car je t'aime et je veux te prendre à ton Dieu devant qui tant de nobles cœurs répandent des flots d'amour qui n'arrivent pas jusqu'à lui il me semblait entendre ces paroles sur un rythme d'une douceur infinie car son regard avait presque de la sonorité et les phrases que ses yeux m'envoyaient retentissaient au fond de mon cœur comme si une bouche invisible les eût soufflées dans mon âme je me sentais prêt à renoncer à Dieu et cependant mon cœur accomplissait machinalement les formalités de la cérémonie la belle me jeta un second coup d'œil si suppliant, si désespéré, que des lames acérées me traversèrent le cœur que je me sentis plus de glaive dans la poitrine que la mer de douleur c'en était fait j'étais prêtre jamais physionomie humaine ne peignit une angoisse aussi poignante la jeune fille qui voit tomber son fiancé mort subitement à côté d'elle la mère auprès du berceau vide de son enfant Ève assise sur le seuil de la porte du paradis l'avare qui trouve une pierre à la place de son trésor le poète qui a laissé rouler dans le feu le manuscrit unique de son plus bel ouvrage non point un air plus atterré et plus inconsolable le sang abandonna complètement sa charmante figure et elle devint d'une blancheur de marbre ses beaux bras tombèrent le long de son corps comme si les muscles en avaient été dénoués et elle s'appuya contre un pilier car ses jambes fléchissaient et se dérobaient sous elle pour moi livide le front inondé d'une sueur plus sanglante que celle du calvaire je me dirigeais en chancelant vers la porte de l'église j'étouffais les voûtes s'aplatissaient sur mes épaules et il me semblait que ma tête soutenait seule tout le poids de la coupole comme j'allais franchir le seuil une main s'empara brusquement de la mienne une main de femme je n'en avais jamais touché elle était froide comme la peau d'un serpent et l'empreinte m'en resta brûlante comme la marque d'un fer rouge c'était elle malheureux malheureux qu'as-tu fait ? me dit-elle à voix basse puis elle disparut dans la foule le vieil évêque passa il me regarda d'un air sévère je faisais la plus étrange contenance du monde je pâlissais je rougissais j'avais des éblouissements un de mes camarades eut pitié de moi et il me prit et m'emmena j'aurais été incapable de retrouver tout seul le chemin du séminaire au détour d'une rue pendant que le jeune prêtre tournait la tête de l'autre côté un page nègre bizarrement vêtu s'approcha de moi et me remit sans s'arrêter dans sa course un petit portefeuille à coin d'or ciselé en me faisant signe de le cacher je le fis glisser dans ma manche et l'y tint jusqu'à ce que je fusse seule dans ma cellule je fis sauter le fermoir il n'y avait que deux feuilles avec ces mots Clarimonde au palais Conchini j'étais alors si peu au courant des choses de la vie que je ne connaissais pas Clarimonde malgré sa célébrité et que j'ignorais complètement où était situé le palais Conchini je fis mille conjectures plus extravagantes les unes que les autres mais à la vérité pourvu que je pusse la revoir j'étais fort peu inquiet de ce qu'elle pouvait être grande dame ou courtisane cet amour né tout à l'heure s'était indestructiblement enraciné je ne songeais même pas à essayer de l'arracher tant je sentais que c'était la chose impossible cette femme s'était complètement emparée de moi un seul regard avait suffi pour me changer elle m'avait soufflé sa volonté je ne vivais plus dans moi mais dans elle et par elle je faisais mille extravagances je baisais sur ma main la place qu'elle avait touchée et je répétais son nom des heures entières je n'avais qu'à fermer les yeux pour la voir aussi distinctement que si elle eût été présente en réalité et je me redisais ces mots qu'elle m'avait dit sous le portail de l'église malheureux malheureux qu'as-tu fait ? je comprenais toute l'horreur de ma situation et les côtés funèbres et terribles de l'état que je venais d'embrasser se révélaient clairement à moi être prêtre c'est-à-dire chaste ne pas aimer ne pas distinguer ni le sexe ni l'âge se détourner de toute beauté se crever les yeux ramper sous l'ombre glaciale d'un cloître ou d'une église ne voir que des mourants veiller auprès des cadavres inconnus et porter soi-même son deuil sur sa toute soute à noire de sorte que l'on peut faire de votre habit un drap pour votre cercueil et je sentais la vie monter en moi comme un lac intérieur qui s'enfle et qui déborde mon sang battait avec force dans mes artères ma jeunesse si longtemps comprimée éclatait tout d'un coup comme l'aloe qui met cent ans à fleurir et qui éclot avec un coup de tonnerre comment faire pour revoir Clarimonde ? je n'avais aucun prétexte pour sortir du séminaire ne connaissant personne dans la ville je n'y devais même pas rester et j'y attendais seulement que l'on me désigne à la cure que je devais occuper j'essayais de déceler les barreaux de la fenêtre mais elle était à une hauteur effrayante et n'ayant pas d'échelle il ne fallait pas y penser d'ailleurs je ne pouvais descendre que de nuit et comment me serais-je conduit dans l'inextricable des dalles des rues toutes ces difficultés qui n'eussent rien été pour d'autres étaient immenses pour moi pauvre séminariste amoureux d'hier sans expérience, sans argent et sans habit ah ! si je n'eusse pas été prêtre j'aurais pu la voir tous les jours j'aurais été son amant, son époux me disais-je dans mon aveuglement au lieu d'être enveloppée dans mon triste sueur j'aurais des habits de soie et de velours des chaînes d'or, une épée et des plumes comme les beaux jeunes cavaliers mes cheveux au lieu d'être déshonorés par une large tonsure se joueraient autour de mon cou en boucles ondoyantes j'aurais une belle moustache cirée je serais vaillant mais une heure passée devant un hôtel quelques paroles à peine articulées me retranchaient à tout jamais du nombre des vivants et j'avais scellé moi-même la pierre de mon tombeau j'avais poussé de ma main le verrou de ma prison je me mise à la fenêtre le ciel était admirablement bleu les arbres avaient mis leurs robes de printemps la nature faisait parade d'une joie ironique la place était pleine de monde les uns allaient, les autres venaient de jeunes muguets et de jeunes beautés couple par couple se dirigeaient du côté du jardin et des tonnels des compagnons passés en chantant des refrains à boire c'était un mouvement, une vie, un entrain, une gaieté qui faisait péniblement ressortir mon deuil et ma solitude une jeune mère sur le pas de la porte jouait avec son enfant elle baisait sa petite bouche rose encore emperlée de gouttes de lait et lui faisait en l'agaçant mille de ces divines puérilités que les mères seules savent trouver le père qui se tenait debout à quelques distances souriait doucement à ce charmant groupe et ses bras croisés pressé sa joie sur son cœur je ne pus supporter ce spectacle je fermais la fenêtre et je me jetais sur mon lit avec une haine et une jalousie effroyable dans le cœur mordant mes doigts et ma couverture comme un tigre à jeûne depuis trois jours je ne sais pas combien de jours je restais ainsi mais en me retournant dans un mouvement de spasme furieux j'aperçus l'abbé Sérapion qui se tenait debout au milieu de la chambre et qui me considérait attentivement juante de moi-même et laissant tomber ma tête sur ma poitrine je voilais mes yeux avec mes mains romuald mon ami il se passe quelque chose d'extraordinaire en vous me dit Sérapion au bout de quelques minutes de silence votre conduite est vraiment inexplicable vous si pieux, si calme et si doux vous vous agitez dans votre cellule comme une bête fauve prenez garde mon frère et n'écoutez pas les suggestions du diable l'esprit malin, irrité de ce que vous vous êtes à tout jamais consacré au Seigneur rôde autour de vous comme un loup ravissant et fait un dernier effort pour vous attirer à lui au lieu de vous laisser abattre mon cher Romuald faites-vous une cuirasse de prière un bouclier de mortification et combattez vaillanement l'ennemi vous le vaincrez l'épreuve est nécessaire à la vertu et l'or sort plus fin de la coupelle ne vous effrayez ni ne vous découragez les âmes les mieux gardées et les plus affermies ont eu de ces moments priez, jeûnez, méditez et le mauvais esprit se retirera le discours de l'abbé Sérapion me fit rentrer en moi-même et je devins un peu plus calme je venais vous annoncer votre nomination à la cure de Sé le prêtre qui l'a possédé vient de mourir et monseigneur l'évêque m'a chargé d'aller vous y installer soyez prêts pour demain je répondis d'un signe de tête que je le serais et l'abbé se retira j'ouvris mon micel et je commençais à lire des prières mais ces lignes se confondirent bientôt sous mes yeux le fil des idées s'enchevêtera dans mon cerveau et le volume me glissa des mains sans que j'y prise garde partir demain sans l'avoir revue ajouter encore une impossibilité à toutes celles qui étaient déjà entre nous perdre à tout jamais l'espérance de la rencontrer à moins d'un miracle lui écrire par qui ferais-je parvenir ma lettre ? avec le sacré caractère dont j'étais revêtu à qui s'ouvrir ? se fier ? j'ai prouvé une anxiété terrible puis ce que l'abbé Sérapion m'avait dit des artifices du diable me revint en mémoire l'étrangeté de l'aventure la beauté surnaturelle de Clarimonde l'éclat phosphorique de ses yeux l'impression brûlante de sa main le trouble où elle m'avait jetée le changement subi qui s'était opéré en moi ma piété évanouie en un instinct tout cela prouvait clairement la présence du diable et cette main satinée n'était peut-être que le gant dont il avait recouvert sa griffe ses idées me jetèrent dans une grande frayeur je ramassai le micel qui de mes genoux était roulé à terre et je me remis en prière le lendemain Sérapion vient me prendre deux mules nous attendaient à la porte chargés de nos maigres valises il monte à l'une et moi l'autre tant bien que mal tout en parcourant les rues de la ville je regardais à toutes les fenêtres et à tous les balcons si je ne verrais pas Clarimonde mais il était trop matin et la ville n'avait pas encore ouvert les yeux mon regard tâchait de plonger derrière les stores et à travers les rideaux de tous les palais devant lesquels nous passions Sérapion attribuait sans doute cette curiosité à l'admiration que me causait la beauté de l'architecture car il ralentissait le pas de sa monture pour me donner le temps de voir enfin nous arrivâmes à la porte de la ville et nous commençâmes à gravir la colline quand je fus tout en haut je me retournais pour regarder une fois encore les lieux où vivait Clarimonde l'ombre d'un nuage couvrait entièrement la ville ses toits bleus et rouges étaient confondus dans une demi-teinte générale où surnageait ça et là comme de blancs flocons d'écume la fumée du matin par un singulier effet d'optique se dessinait blond et doré sous un rayon unique de lumière un édifice qui surpassait en hauteur les constructions voisines complètement noyées dans la vapeur quoi qu'il fût à plus d'une lieu il paraissait tout proche on en distinguait les moindres détails les tourelles les plateformes les croisés et jusqu'aux girouettes en queue d'aronde quel est donc ce palais que je vois tout là-bas éclairé d'un rayon du soleil ? demandai-je à Sérapion il mit sa main au-dessus de ses yeux et ayant regardé il me répondit c'est l'ancien palais que le prince Conchini a donné à la courtisane Clarimonde il s'y passe d'épouvantables choses en ce moment je ne sais encore si c'est une réalité ou une illusion je crus voir y glisser sur la terrasse une forme svelte et blanche qui étincela une seconde et s'éteignit c'était Clarimonde oh savait-elle qu'à cette heure du haut de cet âpre chemin qui m'éloignait d'elle et que je ne devais plus redescendre ardent et inquiet je couvais de l'oeil le palais qu'elle habitait et qu'un jeu dérisoire de lumière semblait rapprocher de moi comme pour m'inviter à y entrer en maître sans doute elle le savait car son âme était trop sympathiquement liée à la mienne pour n'en point ressentir les moindres ébranlements et c'était ce sentiment qui l'avait poussé encore enveloppé de ses voiles de nuit à monter sur le haut de la terrasse dans la glaciale rosée du matin l'ombre gagna le palais et ce ne fut plus qu'un océan immobile de toits et de combles où l'on ne distinguait rien qu'une ondulation montueuse Sérapion toucha sa mule dont la mienne prit aussitôt l'allure et un coude du chemin me déroba pour toujours de la ville de Hesse car je n'y devais pas revenir au bout de trois journées de route par des campagnes assez tristes nous vîmes poindre à travers les arbres le coq du clocher de l'église que je devais desservir et après avoir suivi quelques rues tortueuses bordées de chaumières et de courtiles nous nous trouvâmes devant la façade qui n'était pas d'une grande magnificence un porche orné de quelques nervures et de deux ou trois piliers de grès grossièrement taillés un toit en tuiles et des contreforts du même grès que les piliers c'était tout à gauche le cimetière tout plein de hautes herbes avec une grande croix de fer au milieu à droite et dans l'ombre de l'église le presbytère c'était une maison d'une simplicité extrême et d'une propreté aride nous entrâmes quelques poules picotées sur la terre de rares grains d'avoine accoutumées apparemment à la binoire des ecclésiastiques elles ne s'effarouchèrent point de notre présence et se dérangèrent à peine pour nous laisser passer un abois éraillé et enroué se fit entendre et nous vîmes accourir un vieux chien c'était le chien de mon prédécesseur il avait l'œil terne, le poil gris et tous les symptômes de la plus haute vieillesse où puisse atteindre un chien je le flattais doucement de la main et il se mit aussitôt à marcher à côté de moi avec un air de satisfaction inexprimable une femme assez âgée et qui avait été la gouvernante de l'ancien curé vint aussitôt à notre rencontre et après m'avoir fait entrer dans une salle basse me demanda si mon intention était de la garder je lui répondis que je la garderai elle et le chien et aussi les poules et tout le mobilier que son maître lui avait laissé à sa mort ce qui la fit entrer dans un transport de joie l'abbé Sérapion lui ayant donné sur le champ le prix qu'elle en voulait mon installation faite l'abbé Sérapion retourna au séminaire je demeurais donc seule et sans autre appui que moi-même la pensée de Clarimonde recommença à m'obséder et quelque effort que je fisse pour la chasser je n'y parvenais pas toujours un soir en me promenant dans les allées bordées de buis de mon petit jardin il me sembla voir à travers la charmie une forme de femme qui suivait tous mes mouvements et entre les feuilles étincelaient les deux prunelles verts de mer mais ce n'était qu'une illusion et ayant passé de l'autre côté de l'allée je n'y trouvais rien qu'une trace de pied sur le sable si petit qu'on eût dit un pied d'enfant le jardin était entouré de murailles très hautes j'en visitais tous les coins et recoins il n'y avait personne je n'ai jamais pu m'expliquer cette circonstance qui, du reste, n'était rien à côté des étranges choses qui me devaient arriver je vivais ainsi depuis un an remplissant avec exactitude tous les devoirs de mon état priant, jeûnant, exhortant et secourant les malades faisant l'aumône jusqu'à me retrancher les nécessités les plus indispensables mais je sentais au-dedans de moi une aridité extrême et les sources de la grâce m'étaient fermées je ne jouissais pas de ce bonheur que donne l'accomplissement d'une sainte mission mon idée était ailleurs et les paroles de Clarimonde me revenaient souvent sur les lèvres comme une espèce de refrain involontaire oh, frère, méditez bien ceci pour avoir levé une seule fois le regard sur une femme pour une faute en apparence si légère j'ai éprouvé pendant plusieurs années les plus misérables agitations ma vie a été troublée à tout jamais je ne vous retiendrai pas plus longtemps sur ces défaites et sur ces victoires intérieures toujours suivies de rechutes plus profondes et je passerai sur le champ à une circonstance décisive une nuit l'on sonna violemment à ma porte la vieille gouvernante alla ouvrir et un homme hautain cuivré et richement vêtu mais selon une mode étrangère avec un long poignard se dessina sous les rayons de la lanterne de Barbara son premier mouvement fut la frayeur mais l'homme la rassura et lui dit qu'il avait besoin de me voir sur le champ pour quelque chose qui concernait mon ministère Barbara le fit monter j'allais me mettre au lit l'homme me dit que sa maîtresse une très grande dame était à l'article de la mort et désirait un prêtre je répondis que j'étais prêt à le suivre je pris avec moi ce qu'il fallait pour l'extrême onction et je descendis en toute hâte à la porte piafait d'impatience deux chevaux noirs comme la nuit et soufflant sur leurs poitrailles de longs flots de fumée il me tint l'étrier et m'aida à monter sur l'un puis il sauta sur l'autre en appuyant seulement une main sur le pommeau de la selle il serra les genoux et lâcha les guides à son cheval qui partit comme la flèche le mien dont il tenait la bride prit aussi le galop et se maintint dans une égalité parfaite nous dévorions le chemin la terre filait sous nous grise et rayée et les silhouettes noires des arbres s'enfuyaient comme une armée en déroute nous traversâmes une forêt d'un sombre si opaque et si glacial que je me sentis courir sur la peau un frisson de superstitieuse terreur les égrettes d'étincelles que les fers de nos chevaux arrachés aux cailloux laissaient sur notre passage comme une traînée de feu et si quelqu'un à cette heure de nuit nous eut vus mon conducteur et moi il nous eut pris pour deux spectres à cheval sur le cauchemar deux feux follés traversaient de temps en temps le chemin et les choukas piolaient piteusement dans l'épaisseur du bois où brillaient de loin en loin les yeux phosphoriques de quelques chats sauvages la crinière des chevaux s'échevelait de plus en plus la sueur russelait sur leurs flancs et leur haleine sortait bruyante et pressée de leurs narines mais quand il les voyait faiblir l'écuyer pour les ranimer poussait un cri guttural qui n'avait rien d'humain et la course recommençait avec furie enfin le tourbillon s'arrêta une masse noire piquée de quelques points brillants se dressa subitement devant nous les pas de nos montures sonnèrent plus brillants sur un plancher ferré et nous entrâmes sous une voûte qui ouvrait sa gueule sombre sur deux énormes tours une grande agitation régnait dans le château des domestiques avec des torches à la main traversaient les cours en tous sens et des lumières montées et descendaient de palier en palier j'entrevis confusément d'immenses architectures des colonnes, des arcades, des perrons et des rampes un luxe de construction tout à fait royale et féérique un page nègre le même qui m'avait donné les tablettes de clarimonde et que je reconnus à l'instant me vint aider à descendre et un majordome vêtu de velours noir avec une chaîne d'or au col et une canne d'ivoire à la main s'avança au-devant de moi de grosses larmes débordées de ses yeux et coulaient le nom de ses joues sur sa barbe blanche trop tard fit-il en nochant la tête trop tard seigneur prêtre mais si vous n'avez pu sauver l'âme venez veiller le pauvre corps il me prit par le bras et me conduisit à la salle funèbre je pleurais aussi fort que lui car j'avais compris que la morte n'était autre que clarimonde tant et si follement aimée un prix d'yeux était disposé à côté du lit une flamme bleuâtre voltigeant sur une patère de bronze jetée par toute la chambre un jour faible et douteux et ça et là faisait pailloter dans l'ombre quelques arêtes saillantes de meubles ou de corniches sur la table dans une urne ciselée trempée une rose blanche fanée dont les feuilles à l'exception d'une seule qui tenait encore étaient toutes tombées au pied du vase comme des larmes odorantes un masque noir brisé un éventail des déguisements de toute espèce traînaient sur les fauteuils et faisaient voir que la mort était arrivée dans cette somptueuse demeure à l'improviste et sans se faire annoncer je m'agenouillais sans oser jeter les yeux sur le lit et je me mis à réciter les psaumes avec une grande ferveur remerciant Dieu qui lui mit la tombe entre l'idée de cette femme et moi pour que je puisse ajouter à mes prières son nom désormais sanctifié mais peu à peu cet élan se ralentit et je tombais en rêverie cette chambre n'avait rien d'une chambre de mort au lieu de l'air fétide et cadavéreux que j'étais accoutumée à respirer en ces veilles funèbres une langoureuse fumée d'essence orientale je ne sais quelle amoureuse de femme nageait doucement dans l'air attiédit cette pâle lueur avait plutôt l'air d'un demi-jour ménagé pour la volupté que de la veilleuse au reflet jaune qui tremblote près des cadavres je songeais au singulier hasard qui m'avait fait retrouver Clarimonde au moment où je la perdais pour toujours et un soupir de regret s'échappa de ma poitrine il me sembla qu'on avait soupiré aussi derrière moi je me retournais involontairement c'était les coups dans un mouvement mes yeux tombèrent sur le lit de parade qu'ils avaient jusqu'alors évité les rideaux de damas rouge à grandes fleurs relevé par des torsades d'or laissait voir la morte coucher toute de son long et les mains jointes sur la poitrine elle était couverte d'un voile de lin d'une blancheur éblouissante que le pourpre sombre de la tenture faisait encore mieux ressortir et d'une telle finesse qui ne dérobait en rien la forme charmante de son corps et permettait de suivre ses belles lignes onduleuses comme le coup d'un signe que la mort n'avait pas pu roidire on eut dit une statue d'albâtre faite par quelques sculpteurs habiles pour mettre sur un tombeau de reine ou encore une jeune fille endormie sur qui il aurait neigé je ne pouvais plus y tenir cette aire d'alcôve m'enivrait cette fébrile senteur de rose à demi fanée me montait au cerveau et je marchais à grands pas dans la chambre m'arrêtant à chaque tour devant l'estrade pour considérer la gracieuse trépassée sous la transparence de son linceul d'étranges pensées me traversaient l'esprit je me figurais qu'elle n'était point morte réellement et que ce n'était qu'une feinte qu'elle avait employée pour m'attirer dans son château et me conter son amour un instant même je crus avoir vu bouger son pied dans la blancheur des voiles et se déranger les plis droits du sueur et puis je me disais est-ce bien Charimonde ? quelle preuve en ai-je ? ce page noire ne peut-il être passé au service d'une autre femme ? je suis bien fou de me désoler et de m'agiter ainsi mais mon coeur me répondait avec un battement c'est bien elle c'est bien elle je me rapprochais du lit et je regardais avec un redoublement d'attention l'objet de mon incertitude vous l'avouerais-je cette perfection de forme quoique purifiée et sanctifiée par l'ombre de la mort me troublait plus voluptueusement qu'il n'en aurait fallu et ce repos ressemblait tant à un sommeil que l'on s'y serait trompé j'oubliais que j'étais venue là pour un office funèbre et je m'imaginais que j'étais un jeune époux entrant dans la chambre de la fiancée qui cache sa figure par pudeur et qui ne se veut point laisser voir navrée de douleur et perdue de joie frissonnant de crainte et de plaisir je me penchais vers elle et je pris le coin du drap je le soulevais lentement en retenant mon souffle de peur de l'éveiller mes artères palpitaient avec une telle force que je les sentais siffler dans mes tempes et mon front ruisselé de sueur comme si j'eusse remué une dalle de marbre c'était en effet la clarimente telle que je l'avais vue à l'église lors de mon ordination elle était aussi charmante et la mort chez elle semblait une coquetterie de plus la pâleur de ses joues le rose moins vif de ses lèvres ses longs cils baissés en découpant leurs franges brunes sur cette blancheur lui donnait une expression de chasteté mélancolique et de souffrance pensive d'une puissance de séduction inexprimable ses longs cheveux dénoués où se trouvaient encore mêlés quelques petites fleurs bleues faisaient un oreiller à sa tête et protégeaient de leur boucle la nudité de ses épaules ses belles mains plus pures, plus diaphanes que des hosties étaient croisées dans une attitude de pur repos et de tacite prière qui corrigeaient ce qu'aurait pu avoir de trop séduisant même dans la mort l'exquise rondeur et le poli d'ivoire de ses bras nus dont on n'avait pas ôté les bracelets de perles je restais longtemps absorbée dans cette muette contemplation et plus je la regardais moins je pouvais croire que la vie avait pour toujours abandonné ce beau corps je ne sais si cela était une illusion ou le reflet de la lampe mais on eût dit que le sang recommençait à circuler sous cette mate pâleur cependant elle était toujours de la plus parfaite immobilité je touchais légèrement son bras il était froid mais pas plus froid pourtant que sa main le jour qu'elle avait effleuré la mienne sous le portail de l'église je repris ma position penchant ma figure sur la sienne et laissant pleuvoir sur ses joues la tiède rosée de mes larmes quel sentiment amer de désespoir et d'impuissance quelle agonie que cette veille j'aurais voulu pouvoir ramasser ma vie en un morceau pour la lui donner et souffler sur sa dépouille glacée la flamme qui me dévorait la nuit s'avançait et sentant approcher le moment de la séparation éternelle je ne pus me refuser cette triste et suprême douceur de déposer un baiser sur les lèvres mortes de celle qui avait eu tout mon amour ô protiche un léger souffle se mêla à mon souffle et la bouche de clarimonde répondit à la pression de la mienne ses yeux s'ouvrirent et reprirent un peu d'éclats elle fit un soupir et décroisant ses bras elle les passa derrière mon cou avec un air de ravissement ineffable ah c'est toi Romuald dit-elle d'une voix languissante et douce comme les dernières vibrations d'une harpe que fais-tu donc je t'ai attendu si longtemps que je suis morte mais maintenant nous sommes fiancés je pourrais te voir et aller chez toi adieu Romuald adieu je t'aime c'est tout ce que je voulais te dire et je te rends la vie que tu as rappelé sur moi une minute avec ton baiser à bientôt sa tête retomba en arrière mais elle m'entourait toujours de ses bras comme pour me retenir un tourbillon de vent furieux défonça la fenêtre et entra dans la chambre la dernière feuille de la rose blanche palpita quelque temps comme une aile au bout de la tige puis elle se détacha et s'envola par la croisée ouverte emportant avec elle l'âme de clarimonde la lampe s'éteignit et je tombais évanouie sur le sein de la belle morte quand je revins à moi j'étais couché sur mon lit dans ma petite chambre du presbytère et le vieux chien de l'ancien curé léché ma main allongée hors de la couverture Barbara s'agitait dans la chambre avec un tremblement sénile ouvrant et fermant des tiroirs ou remuant des poudres dans des verres en me voyant ouvrir les yeux la vieille poussa un cri de joie le chien jappa effrétilla de la queue mais j'étais si faible que je ne pus prononcer une seule parole ni faire aucun mouvement j'ai su depuis que j'étais resté trois jours ainsi ne donnant d'autres signes d'existence qu'une respiration presque insensible ces trois jours ne comptent pas dans ma vie et je ne sais où mon esprit est étalé pendant tout ce temps je n'en ai gardé aucun souvenir Barbara m'a conté que le même homme au teint cuivré qui m'était venu chercher pendant la nuit m'avait ramené le matin dans une litière fermée et s'en était retourné aussitôt dès que je pus rappeler mes idées je repassais en moi-même toutes les circonstances de cette nuit fatale d'abord je pensais que j'avais été le jouet d'une illusion magique mais des circonstances réelles et palpables détruisirent bientôt cette supposition je ne pouvais croire que j'avais rêvé puisque Barbara avait vu comme moi l'homme aux deux chevaux noirs et qu'elle en décrivait l'ajustement et la tournure avec exactitude cependant personne ne connaissait dans les environs un château auquel s'appliqua la description du château où j'avais retrouvé Clarimonde un matin je vis entrer l'abbé Sérapion Barbara lui avait mandé que j'étais malade et il était accouru en toute hâte quoique cet empressement démontrât de l'affection et de l'intérêt pour ma personne sa visite ne me fit pas le plaisir qu'elle m'aurait dû faire l'abbé Sérapion avait dans le regard quelque chose de pénétrant et d'inquisiteur qui me gênait je me sentais embarrassée et coupable devant lui le premier il avait découvert mon trouble intérieur et je lui en voulais de sa clairvoyance tout en me demandant des nouvelles de ma santé d'un ton hypocritement mielleux il fixait sur moi ses deux jaunes prunelles de lion et plongeait comme une sonde ses regards dans mon âme puis il me fit quelques questions sur la manière dont je dirigeais ma cure si je m'y plaisais, à quoi je passais le temps, que mon ministère me laissait libre si j'avais fait quelques connaissances parmi les habitants du lieu quelles étaient mes lectures favorites et mille autres détails semblables je répondais à tout cela le plus brièvement possible et lui-même sans attendre que j'eusse achevé passé à autre chose cette conversation n'avait évidemment aucun rapport avec ce qu'il voulait dire puis sans préparation aucune et comme une nouvelle dont il se souvenait à l'instant et qu'il eut craint d'oublier ensuite il me dit d'une voix claire et vibrante qui résonna à mon oreille comme les trompettes du jugement dernier la courtisane clarimonde est morte dernièrement à la suite d'une orgie qui a duré huit jours et huit nuits ça a été quelque chose d'infernablement splendide on a renouvelé là les abominations des festins de Balthazar et de Cléopâtre dans quel siècle vivons-nous, bon Dieu ? les convives étaient servis par des esclaves basanés parlant à langage inconnu et qui m'ont tout l'air de vrais démons la livrée du moindre d'entre eux eut pu servir d'habit de gala à un empereur il a couru de tout temps sur cette clarimonde de bien étranges histoires et tous ses amants ont fini d'une manière misérable ou violente on a dit que c'était une goule, un vampire femelle mais je crois que c'était belles et putes en personne il se tut et m'observa plus attentivement que jamais pour voir l'effet que ces paroles avaient produit sur moi je n'avais pu me défendre d'un mouvement en entendant nommé clarimonde et cette nouvelle de sa mort, outre la douleur qu'elle me causait par son étrange coïncidence avec la scène nocturne dont j'avais été témoin me jeta dans un trouble et un effroi qui parurent sur ma figure quoique je fisse pour m'en rendre maître Sérapion me jeta un coup d'œil inquiet et sévère puis il me dit mon fils, je dois vous en avertir vous avez le pied levé sur un abîme prenez garde d'y tomber Satan a la griffe longue et les tombeaux ne sont pas toujours fidèles la pierre de clarimonde devrait être scellée d'un triple saut car ce n'est pas à ceux qu'on dit la première fois qu'elle est morte que Dieu veille sur vous Romuald après avoir dit ces mots Sérapion regagna la porte à Palan et je ne le revis plus car il partit pour S presque aussitôt j'étais entièrement rétabli et j'avais repris mes fonctions habituelles le souvenir de clarimonde et les paroles du vieil abbé étaient toujours présents à mon esprit cependant aucun événement extraordinaire n'était venu confirmer les prédivisions funèbres de Sérapion et je commençais à croire que ses craintes et mes terreurs étaient trop exagérées mais une nuit je fis un rêve j'avais à peine bu les premières gorgées du sommeil que j'entendis ouvrir les rideaux de mon lit et glisser les anneaux sur les tringles avec un bruit éclatant je me soulevais brusquement sur le coude et je vis une ombre de femmes qui se tenaient debout devant moi je reconnus sur le champ clarimonde elle portait à la main une petite lampe de la forme de celle qu'on met dans les tombeaux dont la lueur donnait à ses doigts effilés une transparence rose qui se prolongeait par une dégradation insensible jusque dans la blancheur opaque et laiteuse de son bras nu elle avait pour tout vêtement le sueur de lin qui la recouvrait sur son nid de parade dont elle retenait les plis sur sa poitrine comme honteuse d'être si peu vêtue mais sa petite main n'y suffisait pas elle était si blanche que la couleur de la draperie se confondait avec celle des chaires sous le pâle rayon de la lampe enveloppée de ce fin tissu qui trahissait tous les contours de son corps elle ressemblait à une statue de marbre de baigneuse antique plutôt qu'à une femme douée de vie morte ou vivante statue ou femme ombre ou corps sa beauté était toujours la même seulement l'éclat vert de ses prunelles était un peu amorti et sa bouche si vermeille autrefois n'était plus teintée que d'un rose faible et tendre presque semblable à celui de ses joues les petites fleurs bleues que j'avais remarqué dans ses cheveux étaient tout à fait sèches et avaient presque perdu toutes leurs feuilles ce qui ne l'empêchait pas d'être charmante si charmante que malgré la singularité de l'aventure et la façon inexplicable dont elle était entrée dans la chambre je n'eus pas un instant de frayeur elle posa la lampe sur la table et s'assit sur le pied de mon lit puis elle me dit en se penchant vers moi avec cette voix argentine et veloutée à la fois que je n'ai connu qu'à elle je me suis bien fait atteindre mon cher Romuald et tu as dû croire que je t'avais oublié mais je viens de bien loin et d'un endroit d'où personne n'est encore revenu ni à ni lune ni soleil au pays d'où j'arrive ce n'est que de l'espace et de l'ombre ni chemin ni sentier point de terre pour le pied point d'air pour l'aile et pourtant me voici car l'amour est plus fort que la mort et il finira par la vaincre ah ! que de faces mornes et de choses terribles j'ai vu dans mon voyage que de peine mon âme rentrée dans ce monde par la puissance de la volonté a eu pour retrouver son corps et s'y réinstaller que d'efforts il m'a fallu faire avant de lever la dalle dont on m'avait couverte tiens, le dedans de mes pauvres mains en est encore tout meurtri baisse-les pour les guérir, cher amour elle m'appliqua l'une après l'autre les paumes froides de ses mains sur la bouche et je les baisais en effet plusieurs fois et elle me regardait faire avec un sourire d'ineffable complaisance je l'avoue à ma honte j'avais totalement oublié les avis de l'abbé Sérapion et le caractère dont j'étais revêtu j'étais tombée sans résistance et au premier assaut je n'avais pas même essayé de repousser le tentateur la fraîcheur de la peau de Clarimonde pénétrait la mienne et je me sentais courir sur le corps de voluptueux frissons la pauvre enfant malgré tout ce que j'en ai vu j'ai peine à croire encore que ce fut un démon du moins elle n'en avait pas l'air et jamais Satan n'a mieux caché ses griffes et ses cornes elle avait reployé ses talons sous elle et se tenait accroupi sur le bord de la couchette dans une position pleine de coquetteries nonchalantes de temps en temps elle passait sa petite main à travers mes cheveux et les roulait en boucle comme pour essayer à mon visage de nouvelle coiffure je me laissais faire avec la plus coupable complaisance et elle accompagnait tout cela du plus charmant babil une chose remarquable c'est que je n'éprouvais aucun étonnement d'une aventure aussi extraordinaire et avec cette facilité que l'on a dans la vision d'admettre comme fort simple les événements les plus bizarres je ne voyais rien là que de parfaitement naturel je t'aimais bien longtemps avant de t'avoir vu mon cher Romuald et je te cherchais partout tu étais mon rêve et je t'ai aperçu dans l'église au fatal moment j'ai tout de suite dit c'est lui je te jetais un regard où je mis tout l'amour que j'avais eu que j'avais et que je devais avoir pour toi un regard à damner un cardinal à faire agenouiller un roi à mes pieds devant toute sa cour tu restas impassible tu me préféras ton Dieu oh oh que je suis jalouse de Dieu que tu as aimé et que tu aimes encore plus que moi malheureuse malheureuse que je suis je n'aurai jamais ton coeur à moi toute seule moi que tu as ressuscité d'un baiser clarimon de la morte qui force à cause de toi les portes du tombeau et qui vient te consacrer une vie qu'elle n'a reprise que pour te rendre heureux toutes ces paroles étaient entrecoupées de caresses délirantes qui étourdirent mes sens et ma raison au point que je ne craignis point pour la consoler de proférer un effroyable blasphème et de lui dire que je l'aimais autant que Dieu ses prunelles se ravivèrent et brillèrent comme des crisoprase vrai bien vrai autant que Dieu dit-elle en m'enlaçant de ses beaux bras puisque c'est ainsi tu viendras avec moi tu me suivras où je voudrais tu laisseras tes vilains habits noirs tu seras le plus fier et le plus envié des cavaliers tu seras mon amant être l'amant avoué de clarimonde qui a refusé un pape c'est beau cela ah la bonne vie bien heureuse la belle existence dorée que nous mènerons quand partons-nous mon gentilhomme demain demain m'écriai-je dans mon délire demain soit j'aurai le temps de changer de toilette car celle-ci est un peu succincte et ne vaut rien pour le voyage il faut aussi que j'aille avertir mes gens qui me croient sérieusement morte et qui se désolent tant qu'ils peuvent l'argent, les habits, les voitures tout sera prêt je te viendrai prendre à cette heure-ci adieu cher coeur et elle effleura mon front du bout de ses lèvres la lampe s'éteignit les rideaux se refermèrent et je ne vis plus rien un sommeil de plomb, un sommeil sans rêve s'apesantit sur moi et me tint au gourdi jusqu'au lendemain matin je me réveillai plus tard que de coutume et le souvenir de cette singulière vision m'agita toute la journée je finis par me persuader que c'était une pure vapeur de mon imagination échauffée cependant les sensations avaient été si vives qu'il était difficile de croire qu'elles n'étaient pas réelles et ce ne fut pas sans quelque appréhension de ce qui allait arriver que je me mise au lit après avoir prié Dieu d'éloigner de moi les mauvaises pensées et de protéger la chasteté de mon sommeil je m'endormis bientôt profondément et mon rêve se continua les rideaux s'écartèrent et je vis clarimonde non pas comme la première fois pâle dans son pâle sueur et les violettes de la mort sur les joues méguées, lestes et pimpantes avec un superbe habit de voyage en velours vert orné de ganses d'or et retroussé sur le côté pour laisser voir une jupe de satin ses cheveux blonds s'échappaient en grosses boucles de dessous un large chapeau de feutre noir chargé de plumes blanches capricieusement contournées elle tenait à la main une petite cravache terminée par un sifflet d'or elle m'en toucha légèrement et me dit eh bien beau dormeur est-ce ainsi que vous faites vos préparatifs ? je comptais vous trouver debout levez-vous bien vite nous n'avons pas de temps à perdre je sautais à bas du lit allons habillez-vous et partons dit-elle en me montrant du doigt un petit paquet qu'elle avait apporté les chevaux s'ennuient en rongeant leurs freins à la porte nous devrions déjà être à dix lieues d'ici je m'habillais en hâte et elle me tendait elle-même les pièces du vêtement en riant aux éclats de ma gaucherie et en m'indiquant leur usage quand je me trompais elle donna du tour à mes cheveux et quand ce fut fait elle me tendit un petit miroir de poche en cristal de venise bordé d'un filigrane d'argent et me dit comment te trouves-tu ? voudrais-tu me prendre à ton service comme valet de chambre ? je n'étais plus le même et je ne me reconnus pas je ne me ressemblais pas plus qu'une statue achevée ne ressemble à un bloc de pierre mon ancienne figure avait l'air de n'être que l'ébauche grossière de celle que réfléchissait le miroir j'étais beau et ma vanité fut sensiblement chatouillée de cette métamorphose ces élégants habits cette riche veste brodée faisait de moi un tout autre personnage et j'admirais la puissance de quelques zones d'étoffe taillées de certaines manières l'esprit de mon costume me pénétrait la peau et au bout de dix minutes j'étais passablement fatte je fis quelques tours par la chambre pour me donner de l'aisance clarimonde me regardait d'un air de complaisance maternelle et paraissait très contente de son œuvre voilà bien assez d'enfantillages en route mon cher romuald nous allons loin et nous n'arriverons pas elle me prit la main et m'entraîna toutes les portes s'ouvraient devant elle aussitôt qu'elle les touchait et nous passâmes devant le chien sans l'éveiller à la porte nous trouvâmes Margueritone c'était l'écuyer qui m'avait déjà conduit il tenait en bris de trois chevaux noirs comme les premiers un pour moi, un pour lui, un pour clarimonde il fallait que ces chevaux fussent déjeunés d'Espagne nés de juments fécondés par le zéphyr car ils allaient aussi vite que le vent et la lune qui s'étaient levés à notre départ pour nous éclairer roulaient dans le ciel comme une roue détachée de son char nous la voyions à notre droite sauter d'arbre en arbre et s'essouffler pour courir après nous nous arrivâmes bientôt dans une plaine où auprès d'un bouquet d'arbres nous attendait une voiture attelée de quatre vigoureuses bêtes nous y montâmes et les postillons leur firent prendre un galop insensé j'avais un bras passé derrière la taille de clarimonde et une de ses mains ployées dans la mienne elle appuyait sa tête à mon épaule et je sentais sa gorge de minu frôler mon bras jamais je n'avais éprouvé un bonheur aussi vif j'avais oublié tout en ce moment-là et je ne me souvenais pas plus d'avoir été prêtre que de ce que j'avais fait dans le sein de ma mère tant était grande la fascination que l'esprit malin exerçait sur moi à dater de cette nuit ma nature s'est en quelque sorte dédoublée et il y eut en moi deux hommes dont l'un ne connaissait pas l'autre tantôt je me croyais un prêtre qui rêvait chaque soir qu'il était gentil homme tantôt un gentil homme qui rêvait qu'il était prêtre je ne pouvais plus distinguer le songe de la veille et je ne savais pas où commencer la réalité et où finissait l'illusion le jeune seigneur fat et libertin se raillait du prêtre le prêtre détestait les dissolutions du jeune seigneur deux spirales enchevêtrées l'une dans l'autre et confondues sans se toucher jamais représentait très bien cette vie bicéphale qui fut la mienne malgré l'étrangeté de cette position je ne crois pas avoir un seul instant touché à la folie j'ai toujours conservé très net les perceptions de mes deux existences seulement il y avait un fait absurde que je ne pouvais m'expliquer c'était que le sentiment du moi-même exista dans deux hommes si différents c'était une anomalie dont je ne me rendais pas compte soit que je crusse être le curé du petit village de… ou il signor Romualdo à mon titre de la clarimonde toujours est-il que j'étais ou du moins que je croyais être à Venise je n'ai pu encore bien démêler ce qu'il y avait d'illusions et de réalité dans cette bizarre aventure nous habitions à un grand palais de marbre sur le canalier plein de fresques et de statues avec deux titiens du meilleur temps dans la chambre à coucher de la clarimonde un palais digne d'un roi nous avions chacun notre gondole et nos baccaroles à notre livret notre chambre de musique et notre poète clarimonde entendait la vie d'une grande manière et elle avait un peu de cléopâtre dans sa nature quant à moi je menais un train de fils de prince et je faisais une poussière comme si j'eusse été de la famille de l'un des douze apôtres ou des quatre évangélistes de la sérénissime république je ne me serais pas détournée de mon chemin pour laisser passer le doge et je ne crois pas que depuis 7 ans qui tomba du ciel personne n'était plus orgueilleux et plus insolent que moi j'allais au ridotto et je jouais un jeu d'enfer je voyais la meilleure société du monde des fils de famille ruinés, des femmes de théâtre, des escrocs, des parasites et des spadassins cependant malgré la dissipation de cette vie je restais fidèle à la clarimonde je l'aimais éperdument elle lui réveillait la satiété même et fixait l'inconstance avoir clarimonde c'était avoir vingt maîtresses c'était avoir toutes les femmes tant elle était mobile, changeante et dissemblable d'elle-même un vrai caméléon elle vous faisait commettre avec elle l'infidélité que vous eussiez commise avec d'autres en prenant complètement le caractère, l'allure et le genre de beauté de la femme qui paraissait vous plaire elle me rendait mon amour au centuple et c'est en vain que les jeunes patriciens et même les vieux du conseil des dix lui firent les plus magnifiques propositions un fausse carie alla même jusqu'à lui proposer de l'épouser elle refusa tout elle avait assez d'or, elle ne voulait plus que de l'amour un amour jeune, pur, éveillé par elle et qui devait être le premier et le dernier j'aurais été parfaitement heureux sans un maudit cauchemar qui revenait toutes les nuits où je me croyais un curé de village se macérant et faisant pénitence de mes excès du jour rassurée par l'habitude d'être avec elle, je ne songeais presque plus à la façon étrange dont j'avais fait connaissance avec Clarimonde cependant ce qu'en avait dit l'abbé Sérapion me revenait quelques fois en mémoire et ne laissait pas que de me donner de l'inquiétude depuis quelque temps la santé de Clarimonde n'était pas aussi bonne son teint s'amortissait de jour en jour les médecins qu'on fit venir n'entendaient rien à sa maladie et ils ne savaient qui faire ils prescrirent quelques remèdes insignifiants et ne revinrent plus cependant elle palissait à vue d'oeil et devenait de plus en plus froide elle était presque aussi blanche et aussi morte que la fameuse nuit dans le château inconnue je me désolais de la voir ainsi lentement dépérir elle, touchée de ma douleur, me souriait doucement et tristement avec le sourire fatal des gens qui savent qu'ils vont mourir un matin, j'étais assise auprès de son lit et je déjeunais sur une petite table pour ne pas la quitter d'une minute en coupant un fruit, je me fis par hasard au doigt une entaille assez profonde le sang partit aussitôt en filet pourpre et quelques gouttes rejaillirent sur Clarimonde ses yeux s'écarquillèrent sa physionomie prit une expression de joie féroce et sauvage que je ne lui avais jamais vue elle sauta au bas du lit avec une agilité animale une agilité de singe ou de chat et se précipita sur ma blessure qu'elle se mit à sucer avec un air d'indicible volupté elle avalait le sang par petites gorgées lentement et précieusement comme un gourmet qui savoure un vin de Xérès ou de Syracuse elle clignait les yeux à demi et la pupille de ses prunelles vertes était devenue oblongue au lieu de ronde de temps à autre elle s'interrompait pour me baiser la main puis elle recommençait à presser de ses lèvres les lèvres de la plaie pour en faire sortir encore quelques gouttes rouges quand elle vit que le sang ne venait plus elle se releva l'œil humide et brillant plus rose qu'une aurore de mai la figure pleine, la main tiède et moite enfin plus belle que jamais et dans un état parfait de santé je ne mourrai pas je ne mourrai pas dit-elle à moitié folle de joie en se pendant à mon cou je pourrai t'aimer encore longtemps ma vie est dans la tienne et tout ce qui est moi vient de toi quelques gouttes de ton riche et noble sang plus précieux et plus efficace que tous les élixirs du monde m'ont rendu l'existence cette scène me préoccupa longtemps et m'inspira d'étranges doutes à l'endroit de Clarimonde et le soir même lorsque le sommeil me ramenait à mon presbytère je vis l'abbé Sérapion plus grave et plus soucieux que jamais il me regarda attentivement et me dit non content de perdre votre âme vous voulez aussi perdre votre corps un fortuné jeune homme dans quel piège êtes-vous tombé le ton dont il me dit ce peu de mots me frappa vivement mais malgré sa vivacité cette impression fut bientôt dissipée et mille autres soins l'effacèrent de mon esprit cependant un soir je vis dans ma glace dont elle n'avait pas calculé la perfide position Clarimonde qui versait une poudre dans la coupe de vin épicé qu'elle avait coutume de me préparer après le repas je pris la coupe je fainis d'y porter mes lèvres et je la posais sur quelques meubles pour l'achever plus tard à mon loisir et profitant d'un instant où la belle avait le dos tourné j'en jetais le contenu sous la table après quoi je me retirais dans ma chambre et je me couchais bien déterminée à ne pas dormir et à avoir ce que tout cela deviendrait je n'attendis pas longtemps Clarimonde entra en robe de nuit et s'étant débarrassée de ses voiles s'allongea dans le lit auprès de moi quand elle se fut bien assurée que je dormais elle découvrit mon bras et tira une épingle d'or de sa tête puis elle se mit à murmurer à voix basse une goutte rien qu'une petite goutte rouge un rubis au bout de mon aiguille puisque tu m'aimes encore il ne faut pas que je meure oh pauvre amour ton beau sang d'une couleur pourpre si éclatante je vais le boire dors mon seul bien dors mon yeux mon enfant je ne te ferai pas de mal je ne prendrai de ta vie que ce qu'il faudra pour ne pas laisser éteindre la mienne si je ne t'aimais pas tant je pourrais me résoudre à voir d'autres amants dont je tarirais les veines mais depuis que je te connais j'ai tout le monde en horreur ah le beau bras comme il est rond comme il est blanc je n'oserai jamais piquer cette jolie veine bleue et tout en disant cela elle pleurait et je sentais pleuvoir ses larmes sur mon bras qu'elle tenait entre ses mains enfin elle se décida me fit une petite piqûre avec son aiguille et se mit à pomper le sang qui en coulait quoiqu'elle en eût bu à peine quelques gouttes la crainte de m'épuiser la prenant elle m'entoura avec soin le bras d'une petite bandelette après avoir frotté la plaie d'un longant qui la cicatrisa sur le champ je ne pouvais plus avoir de doute l'abbé Sérapion avait raison cependant malgré cette certitude je ne pouvais m'empêcher d'aimer Clarimonde et je lui aurais volontiers donné tout le sang dont elle avait besoin pour soutenir son existence factice d'ailleurs je n'avais pas grand peur la femme me répondait du vampire et ce que j'avais entendu et vu me rassurait complètement j'avais alors des veines plantureuses qui ne se seraient pas de sitôt épuisées et je ne marchandais pas ma vie goutte à goutte je me serais ouvert le bras moi-même et je lui aurais dit bois et que mon amour s'infiltre dans ton corps avec mon sang j'évitais de faire la moindre allusion aux narcotiques qu'elle m'avait versée à la scène de l'aiguille et nous vivions dans le plus parfait accord pourtant mes scrupules de prêtres me tourmentaient plus que jamais je ne savais quelle macération nouvelle inventée pour mater et mortifier ma chair quoique toutes ces visions fussent involontaires et que j'y ne participasse en rien je n'osais pas toucher le Christ avec des mains aussi impures et un esprit souillé par de pareilles débauches réelles ou rêvées pour éviter de tomber dans ces fatigantes hallucinations j'essayais de m'empêcher de dormir je tenais mes paupières ouvertes avec les doigts et je restais debout au long des murs luttant contre le sommeil de toutes mes forces mais le sable de l'assouplissement me roulait bientôt dans les yeux et voyant que toute lutte était inutile je laissais tomber les bras de découragement et de lassitude et le courant me rentraînait vers les rives perfides Sérapion me faisait les plus véhémentes exhortations et me reprochait durement ma mollesse et mon peu de ferveur un jour que j'avais été plus agité qu'à l'ordinaire il me dit pour vous débarrasser de cette obsession il n'y a qu'un moyen et quoi qu'il soit extrême il le faut employer au plus grand mot les grands remèdes je sais où Clarimonde a été enterrée il faut que nous la déterrions et que vous voyez dans quel état pitoyable est l'objet de votre amour vous ne serez plus tenté de perdre votre âme pour un cadavre immonde dévoré des verres et près de tomber en poudre cela vous fera assurément rentrer en vous-même pour moi j'étais si fatigué de cette double vie que j'acceptais voulant savoir une fois pour toutes qui du prêtre ou du gentilhomme était dupe d'une illusion j'étais décidé à tuer au profit de l'un ou de l'autre un des deux hommes qui étaient en moi ou à les tuer tous deux car une pareille vie ne pouvait durer l'abbé Sérapion se munit d'une pioche, d'un levier et d'une lanterne et à minuit nous nous dirigeâmes vers le cimetière d'eux dont il connaissait parfaitement le gisement et la disposition après avoir porté la lumière de la lanterne sourde sur les inscriptions de plusieurs tombeaux nous arrivâmes enfin à une pierre à moitié cachée par les grandes herbes et dévorer de mousses et de plantes parasites où nous déchiffrâmes ce commencement d'inscription ici gît clarimonde qui fut de son vivant la plus belle du monde c'est bien ici dit Sérapion en posant à terre sa lanterne il glissa la pince dans l'interstice de la pierre et commença à la soulever la pierre céda et il se mit à l'ouvrage avec la pioche moi je le regardais faire plus noir et plus soucieux que la nuit elle-même quant à lui courbé sur son oeuvre funèbre il ruisselait de sueur il haletait et son souffle pressé avait l'air d'un râle d'agonisant c'était un spectacle étrange et qui nous eut vu du dehors nous eut plutôt pris pour des profanateurs et des voleurs de l'un seul que pour des prêtres de Dieu le zèle de Sérapion avait quelque chose de dur et de sauvage qui le faisait ressembler à un démon plutôt qu'à un apôtre ou à un ange et sa figure au grand trait austère et profondément découpée par le reflet de la lanterne n'avait rien de très rassurant je me sentais perler sur les membres une sueur glaciale et mes cheveux se redressaient douloureusement sur ma tête je regardais au fond de moi-même l'action du sévère Sérapion comme un abominable sacrilège et j'aurais voulu que du flanc des sombres nuages qui roulaient paisamment au-dessus de nous sortît un triangle de feu qui le réduisit en poudre les hiboux perchés sur les cyprès inquiétés par l'éclat de la lanterne en venaient fouetter lourdement la vitre avec leurs ailes poussiéreuses en jetant des gémissements plaintifs les renards glapissaient dans le lointain et mille bruits sinistres se dégageaient du silence enfin la pioche de sérapion heurta le cercueil dont les planches retentirent avec un bruit sourd et sonore avec ce terrible bruit que rend le néant quand on y touche il renversa le couvercle et j'aperçus clarimonde pâle comme un marbre les mains jointes son blanc sueur ne faisait qu'un seul pli de sa tête à ses pieds une goutte rouge brillait comme une rose au coin de sa bouche décolorée sérapion à cette vue entra dans une fureur ah te voilà démon courtisane impudique buveuse de sang et d'or et il aspergea d'eau bénite le corps et le cercueil sur lequel il traça la forme d'une croix avec son goupillon la pauvre clarimonde n'eût pas été plutôt touchée par la sainte rosée que son beau corps tomba en poussière ce ne fut plus qu'un mélange affreusement à forme de cendres et d'eau à demi calciné voilà votre maîtresse seigneur romuald dit l'inexorable prêtre en me montrant ses tristes dépouilles serez-vous encore tenté d'aller vous promener au lit d'eau et à fusine avec votre beauté je baissais la tête une grande ruine venait de se faire au dedans de moi je retournais à mon presbytère et le seigneur romuald amant de clarimonde se sépara du pauvre prêtre à qui il avait tenu pendant si longtemps une si étrange compagnie seulement la nuit suivante je vis clarimonde elle me dit comme la première fois sous le portail de l'église malheureux, malheureux qu'as-tu fait ? pourquoi as-tu écouté ce prêtre imbécile ? n'étais-tu pas heureux ? et que t'avais-je fait pour violer ma pauvre tombe et mettre à nu les misères de mon éant ? toute communication entre nos âmes et nos corps est rompue désormais adieu, tu me regretteras et elle se dissipa dans l'air comme une fumée et je ne la revis plus hélas elle a dit vrai je l'ai regrettée plus d'une fois et je la regrette encore la paix de mon âme a été bien chèrement achetée l'amour de Dieu n'était pas de trop pour remplacer le sien voilà, frère, l'histoire de ma jeunesse ne regardez jamais une femme et marchez toujours les yeux fixés en terre car, si chaste et si calme que vous soyez il suffit d'une minute pour vous faire perdre l'éternité voilà, c'est parti c'est parti